Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire le point sur l'actuelle mise à jour qui vient tout juste d'être déployée à 19h précisément. Alors il faut savoir que la priorité de cette mise à jour était tout simplement de patcher le glitch qu'il y avait avec le super du chasseur qui permettait de tirer son super en illimité. Donc ce glitch est à présent patché, mais c'est une solution temporaire qu'ils ont mise en place pour permettre au jeu d'être un peu plus agréable pour tout le monde en attente bien évidemment d'un patch mieux adapté et d'une meilleure qualité. Donc il va falloir être patient, je pense que les équipes de développeurs ont agi dans l'urgence et ceci notamment afin de pouvoir peut-être probablement nous fournir le retour des tournois d'Osiris. Donc ils n'ont rien laissé paraître à ce sujet, mais je pense que la solution est dans ce but-ci. En tout cas, j'espère avoir des nouvelles du tournoi prochainement. D'autres petites modifications notamment du côté de la nuit noire puisque le niveau des loot a été augmenté de 10 points d'attaque ou de défense et le taux de loot quant à lui est passé de 50 à 60% de chances de meilleure récompense. Le taux de loot des pièces étranges et des droits de denier a été également augmenté et il faut savoir que dorénavant vous allez pouvoir avoir la chance d'obtenir des spectres en récompense de cette fameuse nuit noire. Alors dorénavant, vous ne pourrez plus en revanche looter des engrammes légendaires directement sur le boss des nuits noires. Les loot apparaîtront comme toujours à la fin de la partie et les runes des huettes également ne seront plus au programme parmi les récompenses de cette fameuse nuit noire. On va maintenant parler du raid. Donc vous le saviez déjà, le raid hardcore sort le 23 octobre prochain à 19h. Le level minimum requis sera de 310 de lumière et les récompenses, je le rappelle, iront jusqu'à 320 de lumière ce qui met un terme actuellement au fameux débat qui proposait des items à 330 comme on l'avait remarqué dans la database de Destiny Tracker puisque ce n'est actuellement pas prévu au programme. Donc il faut savoir que faire Oryx en raid hardcore vous garantira une récompense spéciale chaque semaine sans nécessité d'avoir sur vous des éclats putrides mais qu'ils seront toujours nécessaires en revanche pour le raid normal. Et enfin quelques petites modifications concernant l'épreuve. Il faut savoir qu'en épreuve dorénavant, le taux de loot de pièces étranges a été augmenté. Celui des spectres également et petites spécificités concernant la récompense légendaire donnée par les contrats hebdomadaires de Shaxx. Cette récompense-ci a elle aussi été augmentée de 10 points d'attaque quant à elle. Voilà c'est tout pour les petites news de ce nouveau patch. J'espère que ça vous fait plaisir d'être informé en temps et en heure. Si tel est le cas, n'hésitez pas à partager, liker, commenter comme toujours. Je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501